Musique Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon book haul du mois de juin sachant que ces livres je ne les ai pas forcément acheté qu'en juin comme vous savez j'ai un peu acheté durant ces derniers mois et voilà je me suis dit qu'il était temps j'avais quelques petites choses à vous montrer donc c'est pour ça que je la tourne maintenant, on va commencer comme d'habitude par les romans et le premier moment que j'ai acheté c'est le démêleur de rêve de Karina Roselfeld aux éditions Scrineo on suit un garçon qui s'appelle Niven qui est un démêleur de rêve en fait son rôle c'est d'aller chercher les rêves des gens et de les mettre ensuite en en scène pour les mettre sur grand écran, c'est vraiment quelque chose qui est très connu et beaucoup beaucoup de personnes regardent ces rêves là, un jour un ancien démêleur de rêve va venir contacter Niven et va lui demander de rechercher les rêves d'un certain individu en particulier et donc il va y avoir plein de questions qui vont s'emmêler dans la tête de Niven qui est cette personne là, pourquoi est-ce qu'il veut absolument les rêves de cette personne là, que cache ses rêves, il va se déplacer de planète en planète parce qu'on a 101 planètes qui sont reliées par des fils et du coup il va un peu démêler une sorte de mystère qui tourne autour de ces planètes, de ce monde là et ça m'a l'air ma foi très très intéressant, très intrigant et j'ai très hâte de le lire. Ensuite un livre qui me tentait aussi énormément c'est L'âme vive d'Ariel Holtz donc le livre en obédience aux éditions Nemos dans la collection Naos j'ai adoré la trilogie Les soeurs Carmine de cet auteur et je me suis dit qu'il fallait absolument que je me procure son nouveau livre ce livre aussi c'est le premier d'une duologie donc ça va être assez court j'en sais pas grand chose en fait on va suivre 6 personnages, on nous dit le vif argent coule dans leur veine les esclaves sont devenus les maîtres, la république d'obédience est née je ne sais pas exactement de quoi ça va parler mais ça a l'air d'être très intéressant et de parler de pouvoir, de politique etc et moi ça me fait très très envie il y a des petits dessins en fait à chaque partie du livre et ma foi ça m'a l'air très très intéressant j'espère que je vais aimer et je pense qu'il y a de fortes chances que j'apprécie si on reste un petit peu dans le même style que Les soeurs Carmine parce que j'avais trouvé vraiment que l'auteur avait fait quelque chose de très particulier de très spécial avec un univers assez sombre mais à la fois avec un humour vraiment très piquant et du coup j'espère que je vais retrouver ça dans ce livre là dernier roman que j'ai acheté c'est Shades of Shadows de V.I. Schwab le deuxième tome donc de Shades of Magic aux éditions Lumen j'ai lu le premier tome il y a un petit moment déjà je l'avais adoré, j'avais adoré les personnages, l'univers et tout et donc j'ai vraiment très envie de me plonger dans ce deuxième tome on suit Kael qui est un des derniers magiciens de sang c'est à dire qu'il peut traverser les différentes portes qui mènent aux différents mondes puisqu'on a le Londres blanc, le Londres gris, le Londres noir et le Londres rouge et suivant les Londres on a la magie qui est plus ou moins présente qui a plus ou moins de pouvoir il avait eu un objet mystérieux en fait dans sa possession qu'il ne devait pas du tout avoir à la base il voulait s'en débarrasser et il avait aussi rencontré la jeune fille donc je ne sais plus son nom Lila, voilà j'avais beaucoup aimé l'univers, j'avais beaucoup aimé les personnages si vous voulez en savoir plus sur mon avis du premier tome je vous mettrai dans le petit i mon avis et voilà, très très hâte de lire du coup ce deuxième tome on passe maintenant au manga j'ai acheté le cinquième tome de mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita aux éditions Pika j'aime beaucoup beaucoup cette série, vous le savez j'adore les dessins aussi je trouve qu'ils sont vraiment très très mignons très très doux et voilà, je ne pourrais pas vous la recommander assez mais comme d'habitude je ne vais pas vraiment vous expliquer de quoi il retourne parce que sinon ça prendrait trop de temps et d'une vidéo sur l'autre, vous verrez les mêmes présentations donc bref, ça ne sert pas à grand chose donc on va continuer avec le quatrième tome de Jardin secret d'Amitsu aux éditions Kana vraiment j'aime beaucoup aussi les dessins de celui-ci j'ai lu ce quatrième tome et je pense que c'est un de mes préférés pour l'instant j'ai aussi acheté le tome 10 de Banal à tout prix de Nagamu Nanaji aux éditions Kana donc très jolie couverture, j'aime beaucoup les couleurs et là aussi, j'ai lu ce dixième tome aussi j'ai trouvé que la fin était un petit peu tirée par les cheveux disons ça arrive vraiment vite et je ne sais pas les personnages ils ont 16 ans je crois donc c'est un petit peu bizarre enfin je ne sais pas, c'est que mon avis mais bon on verra bien ce que ça va donner par la suite ensuite j'ai commencé deux nouvelles séries j'ai commencé d'abord, vous l'avez certainement vu, passer sur ma chaîne Don't Fake Your Smile de Kotomi Aoki aux éditions Akata donc là j'ai acheté le tome 2 parce qu'il est sorti en juin donc voilà j'ai les deux premiers si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé du premier tome je vous mettrai dans le petit i ensuite trois personnages là on a Gakou qui est un garçon qui avant était un garçon à problème qui a rencontré Niji qui est une jeune fille très lumineuse, très gentille, très positive à la fois aussi très forte qui sait ce qu'elle veut et qui fait tout pour l'obtenir et au côté de Niji, Gakou s'est vraiment beaucoup assagi et il a commencé à développer des sentiments pour elle et puis le troisième personnage c'est Iori qui est le meilleur ami de Gakou et Iori lui il a une particularité mais qu'on apprend tout au début du manga c'est que, alors je sais pas si on le dit dans la quatrième ouverture si, c'est que Iori est gay on va aussi avoir Niji qui va rentrer chez elle un jour du lycée et en fait elle va subir des violences on sait pas s'il y a aussi des violences sexuelles du coup c'est loin d'être un manga joyeux et on a des personnages qui sont très forts, très hauts en couleurs et vraiment des thèmes abordés qui sont très particuliers et que moi j'ai très rarement vus dans les shoujo j'ai aussi décidé de commencer la série A tes côtés de Megumi Morino aux éditions Akata si Megumi Morino ça vous dit quelque chose c'est tout simplement parce que c'est l'auteur de Good Morning Little Briar Rose que j'ai lu je vais juste vous montrer à quoi il ressemble donc c'était ça Good Morning Little Briar Rose j'ai vraiment adoré, adoré cette série je pense que c'est une de mes préférées elle est vraiment, vraiment, vraiment différente de tout ce que j'ai pu lire et donc dans cette série là on retrouve quelque chose d'un peu plus d'un peu plus stéréotypé shoujo si je peux dire ça comme ça on suit Otaru qui est une jeune fille qui n'a jamais été amoureuse de sa vie qui n'a jamais eu de copains qui est au lycée et pour qui l'amour ça ne l'intéresse pas plus que ça jusqu'à ce qu'elle rencontre Anna Noi qui est un garçon qui lui est plutôt pas mal avec qui beaucoup de filles aimeraient sortir et Otaru va lui tendre un parapluie alors qu'il vient de se faire larguer par sa copine et il va lui demander si elle veut bien sortir avec lui elle accepte, elle lui dit ben ok si tu veux je veux bien qu'on commence à se connaître et tout mais on va pas sortir ensemble tout de suite parce qu'on se connait pas assez et du coup forcément ils vont commencer à se parler et tout ça ils vont mettre en place même un mois de probation ils sont en couple pendant un mois et si au bout d'un mois Otaru ne veut pas continuer la relation à l'arrête on retrouve quelque chose de beaucoup plus standardisé par rapport à Good Morning Little Boy Rose mais du coup je l'ai déjà lu et je vous en parlerai plus en détail dans ma vidéo présentation qui devrait sortir dans pas très longtemps en même temps que ce manga était sorti un autre manga de Megumi Morino qui est My Dear Neighbor de Megumi Morino aux éditions Akata celui-ci pour le coup c'est un one shot et on va suivre Momo qui a été sauvée lorsqu'elle était petite par Yuki qui était son voisin et elle va le retrouver 10 ans après et elle va se rendre compte qu'elle a des sentiments pour lui mais forcément avec les Gardages comment leur relation va évoluer on sait pas trop donc pour l'instant je ne l'ai pas lu je pense que ça va être vraiment très mignon je crois que c'est la toute première oeuvre de l'auteur qui a été faite en format relié donc en one shot comme ça avant je pense qu'elle a peut-être fait des one shot format 1 ou 2 chapitres mais pour le coup celui-ci m'a l'air vraiment bien aussi en tout cas je vais le lire très prochainement je ne sais pas si je vous ferai une vidéo présentation ou pas de ce petit tome on verra suivant si j'ai des choses à raconter ou pas voilà c'est tout pour ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez lu un de ses livres comme d'habitude n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites moi aussi ce que vous avez acheté dernièrement surtout suite au confinement enfin plutôt au déconfinement on a pu pas mal pas mal se balader en librairie et acheter de nouveaux livres donc n'hésitez pas à me faire part aussi de vos dernières acquisitions et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao